Bonjour, je m'appelle Margot Kinaroussela, je suis étudiante en deuxième année à l'atelier Chardon-Savart en designer de mode. Bonjour, je m'appelle Caroline, je suis en troisième année de design de mode à Chardon-Savart. Bonjour, je m'appelle Emric Maudet, je suis étudiant en troisième année designer de mode à l'atelier Chardon-Savart. Bonjour, je m'appelle Fabien et je suis professeur de modélisme maille, coupe et cousue et chaînes et trames avec les troisième année. Et je suis également professeur de stylisme en deuxième année. Bonjour, je suis Barbara, la directrice de l'atelier Chardon-Savart. Alors l'ambiance est assez détendue, c'est vrai qu'on a bien préparé ce défilé, on est tous assez solidaires entre groupes. C'est très sympa de enfin voir les collections tout ensemble. C'est vrai que nous, on a plutôt vu nos fittings et pas trop ceux des autres, donc c'est intéressant de voir toutes les collections mises bout à bout. Honnêtement, c'est trop cool. Enfin, tout le monde est un peu dans le rush et tout, mais ça se passe super bien. Enfin, on est tous dans la bonne humeur et on s'entraide et avec les mannequins, c'est vraiment trop cool. Ça va, c'est assez détendu. Entre nous, on est très solidaires, on s'aide beaucoup. Tout le monde connaît les pièces de tout le monde, donc ça marche bien. Je suis un peu stressée de voir ce projet se concrétiser parce que ça a été un projet très long, qu'on a vraiment mis du cœur à l'ouvrage tout au long de l'année. Très stressée. Honnêtement, après, avec notre groupe, ça s'est plutôt bien passé toute l'année. Du coup, on avait tout fini à temps et on avait hâte que notre collection défile. Mais c'était la pression du jour J et là, on a hâte. Je pense que cet élément, c'est assez important pour notre avenir professionnel parce que ça permet déjà d'avoir une sorte de bouc de ce qu'on fait. Toutes les pièces, c'est vraiment abouti, c'est un long travail. On a travaillé des mois dessus et c'est une vraie collection qu'on présente aujourd'hui et qui va pouvoir être montrée plus tard dans nos entretiens, mais aussi aux personnes qui seront là aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'atelier, on est comme dans un petit cocon, c'est une famille, on est dans une autre bulle. Et là, ça permet de voir nos projets vraiment d'un œil extérieur et de les montrer à tout le monde. Honnêtement, c'est un peu une mise en bouche avant tous les futurs shows qu'on espère faire. Donc, on va dire que c'est la première étape avant les grands défilés. C'est un enjeu de visibilité, bien sûr, puisque ça permet de montrer à quel point nos étudiants sont créatifs et de montrer également à quel point ils sont techniques. Ça permet de combiner les deux univers, la technicité et la créativité. Ça permet de montrer pourquoi l'atelier Chardon-Savart est une école différente avec une pédagogie unique basée justement sur le processus créatif. Et ça permet aux étudiants de rentrer encore une fois dans la vie professionnelle par un événement qui est un événement tout à fait typique de la fashionerie. Pour les troisième année, c'est la première fois qu'ils participent justement au défilé. Donc, c'est encore plus un accomplissement réel de l'entièreté de leur formation. Pour les deuxièmes années qui ont participé à ce défilé, c'est une première pour eux aussi. C'est aussi un pied dans le monde professionnel avec les stages qui vont arriver par la suite. Ils ont vraiment un sentiment d'expression totale à travers ce défilé, dans les vêtements, dans la composition de silhouettes, la composition des collections. Et ce sont beaucoup d'émotions pour nous tous. Enrichissante. Inoubliable. D'effervescence. Fierté. Incroyable. Sous-titrage Société Radio-Canada